Je vais vous parler de Serge Gainsbourg, il y a des amateurs de Serge Gainsbourg autour de cette table, ça ne m'étonne pas, bande de boomers réac, la masculinité toxique, et bien sachez, ramassis de 68 arts dégueulasses, qu'en écoutant du Serge Gainsbourg en 2021, vous vous rendez complice des pires crimes, Oui, j'ai lu dans un site internet de jeunes, Serge Gainsbourg, le nouveau Michel Sardou, une oeuvre inappropriée qui fait saigner les oreilles chasse de nos petits milleniums, ces ados moches déguisés en perles à pudeur, Serge Gainsbourg va trop loin, comme disait le dimanche matin au marché de Saint-Germain-des-Prés, la mère du petit Lulu en boitant du cul, Alors, heureusement que Serge Gainsbourg n'a pas fait carrière en 2021, il serait déjà pendu en place publique, et masculé, son nom écrit en lettres de sang de Manstrud, un gros puscule féministe membre de l'UNEF sur la façade d'une fac de sociaux de Grenoble, avec le titre Gainsbourg, ordures de mâle blanc oppressif, binaire, pédocriminel, grossophobe à tendance féminicide. Alors, la question qu'on se pose, c'est peut-on encore écouter Serge Gainsbourg en 2021, Oui, mais à condition de culpabiliser, c'est pas moi qui le dis, ce sont les unrocs, on est sauvés, la Pravda a parlé, on peut aimer Gainsbourg après MeToo, mais on doit se plier à un examen de conscience. Alors aussi, au nom de l'inclusion, du progressisme et de la Sainte-Voc-Culture, je déclare ouvert le procès en inquisition de Serge Gainsbourg. Fait spécial. Ne vous laissez pas tromper par les apparences, contrairement à ce rubriquet, laisse honteusement penser, l'homme à la tête de chou n'est pas un chanteur vegan, mais bel et bien un salaud de viandard qui bouffait du con du soir au petit matin. Suffit de lire ses textes. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Qu'est-ce alors qu'un appel lubrique d'un prédateur au petit chaperon rouge pour aller voir le loup ? Comment ne pas trembler face à la fascination des Lolitas du pervers pépère de la rue de Verneuil ? Au début, ça va, on est dans la légalité, je cite, 20 ans, 18, 17 ans à la limite. Ensuite, avec Mélodie Nelson, on passe aux années collège, 14 automne et 15 été. Ça sent plus la soirée pyjama en été chez les Duhamel que le club de lecture de la résidence-service des Mimosas. Alors après, la fin, c'est sans filtre. Si je baisse affirmatif, des gamines affirmatives, de quel âge ? No comment, no comment. Là, j'ai envie de dire you under arrest. C'est vrai que la culture du viol est présente partout chez Gainsbourg. Prenons l'exemple de la chanson Laetitia, que tu connais certainement. L-A-E dans la, T-I-T-I-A. Alors en quel honneur le E pénètre le A, alors qu'à aucun moment le E n'a fait part de consentement ? Alors, le monde change, il faut changer de disque, il faut tuer Gainsbourg. On ne fait plus les chansons aujourd'hui, on fait des selfies mignons, des selfies musicaux avec des fils, de la guimauve. Fini Marie-Lou, Lan Amour, Je t'aime moi non plus. Aujourd'hui, il faut chanter du pomme, il faut du angèle, il faut du boulevard des airs. Nanana, 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 nanana. Alors, nous ne pouvons plus fermer les yeux, les oreilles. Aussi, j'ai décidé en toute pudeur de rendre l'oeuvre de Gainsbourg plus convenable, de changer les titres. Oui, t'as raison. Pourquoi pas ? De changer les titres de ces chansons qui sont dégueulasses. Dieu est un fumeur de Havane, non, terminé, loi est vain. En 2021, Dieu ne fume pas, Dieu va pote, elle a rigueur. On va faire Dieu est un fumeur de tisane. Bio de préférence. Qu'est-ce qu'on a ? Initial bébé, non, non. Brigitte Bardot, icône réactionnaire. On va changer. Initial JC, pas Jésus-Christ. Jordana Kamaïa, qui est quelque part le nouveau Messi. Couleur café. Non, non, pourquoi pas le temps béni des colonies. On dirait un pervers en train de mater une petite affrottoire qui est du boule avec une ceinture de banane, avec un parterre de joueurs de bongo. Ça m'excite. Alors, on va appeler ça Nespresso. Nespresso. Poupée de cire. Non, non, marre de cette tyrannie de la femme glabre. De rien d'avance, ça sera poupée poilue. Chantée par Conchita Wurst. Limon in cesse. Non, non, on va appeler ça. Viens prendre une citronane avec papa pendant que maman te surveille sur Zoom. D'ailleurs, la chanteuse Lio, c'est pas rien. Lio a dit Serge Gainsbourg, c'est le Weinstein de la chanson. Elle a raison, les sucettes. Une chanson qui faisait l'apologie de la fellation au pubère. Elle a dit France Gall a été abusée. Les sucettes, c'est un viol. Eh oui, alors que Banana Split, c'est un dessert. Et enfin, Si, Sex and Sun. Alors, belote, rebelote, guise de l'air. On a inventé le principe de précaution. Si, cinq cents sun, fini, je vous donne le titre. Beignade autorisée uniquement à l'intérieur de la barrière des 100 mètres. Sexe, avant toute relation, pensez à vous protéger avec des préservatifs à TNF. Quand au soleil, n'oubliez pas une protection UV à minima. Cinquante, surtout lors des premières expositions. On est dans le sujet. Que nous déclinons toute responsabilité en cas d'effet secondaire. C'est plus prudent, mais c'est long pour une chanson. Aujourd'hui, écoutez Gainsbourg, ça serait aussi pénible que de s'infuser un concert des enfoirés. Nanananana. Bravo, bravo Régis. Merci. 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 Merci.